Avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer qu'il y a une petite introduction et un briefing sur les expéditions. Si jamais vous connaissez déjà la mécanique, le fonctionnement de cette nouvelle feature, je vous invite à cliquer sur le timecode pour passer directement au combat. Bonne vidéo à vous, abonnez-vous ! Salut à tous, c'est Nivek. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la version 2.65 de Dofus pour les expéditions. Pour vous présenter très vite fait les expéditions, vous les retrouvez dans l'interface de quête avec les succès, l'almanax, dans l'onglet expédition sur votre droite. Vous avez une frise de récompense similaire à Temporis avec en haut des récompenses gratuites et en bas des récompenses payantes, achetables via la médaille du mercenaire qui est disponible en boutique pour la modique somme de 15 000 ogre ou alors de 15 euros. Vous avez énormément d'objets cosmétiques, vous avez des consommables, des attitudes, des arnachements, des familiers d'apparats, beaucoup beaucoup de choses. Vous avez également des badges d'expédition qui vous permettront via un PNJ de pouvoir récupérer certains items exclusifs. Je vous les afficherai à l'écran, je vous mettrai la position du PNJ. Pour lancer vos expéditions, il vous suffit de vous rendre en 5.18 aux Abdastrub et de parler à Omer Sener qui va vous donner les idoles qui vont vous permettre d'effectuer ces donjons. Pour les idoles, vous en avez donc deux qui vont être l'idole de l'audace et l'idole de la bravoure, chacune correspondant à un niveau de difficulté. Vous avez l'idole de l'audace qui va inclure une mécanique dite fun qui va changer un petit peu le déroulement du combat sans pour autant le complexifier. Et à côté, vous avez l'idole de la bravoure qui va instaurer une nouvelle mécanique qui va complexifier le combat et le rendre un peu plus dur. Pour ce qui est du résumé des donjons, vous avez tout répertorié dans l'onglet succès à la catégorie expédition. Vous avez donc chaque donjon à faire avec chaque idole. Là, vous voyez que j'ai fait le worker audace et le worker bravoure et ensuite, je vais continuer. Vous avez les donjons à faire deux fois si vous voulez tout faire. Là, vous voyez, vous avez la liste. Vous avez la date à laquelle ils seront accessibles. Par exemple, le guerre, on pourra le faire à partir du 21 octobre. Et ça durera comme ça jusqu'au 18 novembre. Pour ce qui est du petit brief pour cette nouvelle feature, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver directement en combat pour vous présenter ça. N'oubliez pas de vous abonner surtout. On est parti. On est parti pour une quatorzième expédition déjà en donjon solar. Les deux combats se font relativement facilement. J'avais peur que ça soit un peu compliqué. Au final, les modificateurs ne complexifient pas tant que ça le combat. Il y a même celui de l'audace qui va simplifier le combat. Pour vous comprenez bien les mécaniques des idoles, je vais vous rappeler très vite fait les bases du donjon solar. Tout d'abord, il vous faut le tour Necronix pour pouvoir gagner le combat. Pour ma part, je l'avais uniquement sur deux personnages. Le mieux, c'est de l'avoir sur toute votre team. Ça permet d'accélérer le combat et d'avoir des plays un peu plus intéressants. Tous les monstres de la zone renvoient les dégâts qu'ils subissent à 1 de PO en ligne et en diagonale. Et en plus de ça, quand vous les tuez, ils vont être réinvoqués par le prochain ennemi qui joue dans la timeline. Ces deux passifs sont annulés par le tour Necronix. Une fois que vous avez lancé le tour Necronix sur un ennemi, il va le garder l'état jusqu'à la fin du combat. De ce fait, vous allez supprimer le renvoi de dégâts et quand l'ennemi va être réinvoqué, il va passer en état corruption, il ne va plus jouer, il aura moins 100 PM et moins 100 PA. Le solar va aussi entre 4 étapes en toute la partie, des boucles qui vont durer tous les 3 tours par ordre chronologique. Le premier sera l'état Aurore du tour 1 à 3. Le deuxième, l'état Zénith du tour 4 à 6. L'état Crépuscule du tour 7 à 9. Et enfin, à partir du tour 10, il sera en état Nadir qui est l'état qui permet de le rendre vulnérable. Selon l'état dans lequel est Solar, vous allez avoir des glyphes qui vont être passés dans les bordures de la map. En état Aurore, un glyph qui fait perdre 300 puissances à votre team. En Zénith qui vous met 20% d'érosion. En Crépuscule qui vous retire 2 PA. Et en Nadir qui vous retire 4 PO. Les sorts de Solar varient aussi en fonction de l'état dans lequel il est. Je vous mets le lien de Dofus pour les nombres en description pour avoir l'intégralité du sort et le résumé du combat. Pour vous éviter de tout lire, je vais vous faire un résumé très très simple et très très court. Le seul état qui peut être dangereux dans le combat, c'est le deuxième état, l'état Zénith du Solar. C'est là où il a des sorts qui vont faire extrêmement mal et où il est en état indéplaçable et enraciné. On va réaborder la notion de Necronix qui est très importante dans le combat. Parce que si vous faites Necronix sur le Solar, il va consommer l'état au début de son tour et va changer son état. C'est-à-dire que quand vous lui mettez un état Zénith, si vous lui faites un Necronix, au début de son prochain tour, il va s'enlever le Necronix et va passer en état Crépuscule. Cette technique est très intéressante car elle vous permet d'accélérer le combat et d'aller très rapidement en état Nadir, qui est l'état 4, qui permet de rendre vulnérable Solar. Point très important, quand vous achavez Solar, il doit absolument avoir un état Necronix, sinon toute votre team va être Watshot. Le problème étant que si vous placez le Necronix quand il est en état Nadir et que vous n'arrivez pas à le tuer, il va repasser en état Aurore et vous devrez repasser chronologiquement tous les états, donc Zénith, Crépuscule puis Renadir pour pouvoir retenter de le tuer. On part sans plus tarder avec le premier combat en Idole de l'Audace, avec une mécanique qui va booster les mobs mais qui va aussi booster votre team. Donc sur la durée, vous allez être gagnant puisque vous allez éliminer les monstres 1 à 1. Les boosts dépendent du cycle solaire de Solar. En état Aurore, à chaque début de tour, tous les personnages dans le combat vont gagner 1000 points de bouclier. En état Zénith, ils vont gagner 300 de puissance. En état Crépuscule, ils vont gagner 3 PA et en étant Nadir, ils vont gagner 3 PM. Le combat se fait comme un Solar classique, vous allez d'abord clean les mobs en leur méta, bien sûr l'état Necronix, donc vous avez le Moribond battuée qui donne 1300 de points de bouclier à lui et à ses alliés à 2 PO pendant 2 tours. Vous avez le Clémor qui 2 tours sur 3 va réduire de 50% les dégâts qu'il subit, donc si vous avez un debuff, ça peut être pas mal. Et vous avez le Trépavois qui 2 tours sur 3 va être indéplaçable et invulnérable à distance. Encore une fois, l'état Zénith est le plus dangereux parce que c'est l'état qui va permettre de booster 300 puissance toutes les entités dans le combat. Donc si vous n'avez pas encore clean de mobs, ça peut être dangereux. Si tel est le cas, je vous conseille d'immédiatement Necronix le Solar pour passer en état Crépuscule qui va vous donner des PA. Les PA qui vont être super bénéfiques pour votre team, alors que les mobs avec 3 PA de plus ou moins, ils font autant d'actions, donc c'est pas très important, c'est vraiment le must. A prendre en compte également que le boost de Lidl ne va pas s'activer sur le tour en cours, mais sur le tour précédent. C'est à dire que si vous voulez tuer le Solar et que vous le passez en état Nadir, vous allez proc l'effet de l'état Crépuscule pendant le premier tour, c'est à dire que vous avez un bonus de 3 PA, donc ça peut être très intéressant pour pouvoir le tourshot assez facilement. Le combat est vraiment simplifié à partir du moment où vous arrivez à clean les mobs et garder votre équipe en vie. Vu que vous allez prog les bonus qui vont être de la puissance des PA ou des PM sur votre 4 personnages et qui ne va rester que Solar, vous allez être en supériorité numérique, donc bien bien plus de bonus que les adversaires. En somme, le combat est un Solar simplifié. Pour le deuxième combat en Idole de la Bravoure, il va y avoir différentes mécaniques en fonction encore une fois des états solaires, donc 4 états différents pour les 4 états solaires différents. Chaque fois que Solar va commencer son tour, il va poser des glyphes de tailles différentes sur vos personnages selon l'état solaire dans lequel on est. Tous les glyphes, peu importe les états, vont vous infliger des dégâts en début tour, plus un malus qui va varier selon l'état si vous terminez dans les glyphes. Pour l'état Aurore, on a un glyph marron en zone croix de taille 1, qui met un malus de 300 puissance tant que vous êtes dedans. Pour l'état Zénith, le glyph est en zone de croix diagonale de 1, et vous fait subir 20% d'érosion tant que vous êtes dedans. Pour le crépuscule, c'est un glyph vert en zone anneau de rayon 2, qui va vous enlever 2 PA tant que vous êtes dedans. Et pour l'état Nadir, ça va être un glyph bleu en zone ligne diagonale de taille 4, qui vous retire 4 PO tant que vous êtes dedans. Alors je sais que dit comme ça, ça peut sembler un peu compliqué, on peut se dire que plus le combat dure, plus on va avoir de glyphes sur la map. Il faut savoir que chaque fois que Solar va changer d'état, tous les glyphes présents sur la map vont être supprimés, donc vous ne pouvez pas avoir des glyphes de plusieurs couleurs sur le terrain. Ce que je vous conseille, c'est de cleaner les mobs en état Aurore. Ensuite, dès que le Solar est en état Zénith, vous lui faites un Echronix direct pour qu'il passe en état Crépuscule. Et comme un Solar classique, comme le combat d'avant, vous préparez votre tour pour passer du Crépuscule au Nadir. Essayez de le Tourshot, sinon vous refaites une boucle. L'état Aurore est le moins impactant puisque le Malus va juste être 300 puissance. Contrairement au Zénith qui va vous mettre 20% d'érosion et en plus de ça, en état Zénith, le Solar tape très fort. Le Crépuscule lui retire des PA, donc ça peut rallonger aussi le combat. Je vous invite les mobs en état Aurore. Si jamais vous êtes débordé par les glyphes, vous faites plein de Néchronix à la suite sur le Solar pour pouvoir faire des boucles et faire disparaître les glyphes. Si vous voulez clean un petit peu la map, vous organisez un petit peu plus, vous pouvez prendre le temps qu'il faut. C'est vraiment pas compliqué. La mécanique est sympa, mais selon moi pas assez impactante pour rendre le combat intéressant. Ça sera tout pour cette expédition sur le Solar. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si tel est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dofus, très certainement dédiée à la grosse monote. Ciao, ciao ! Dofus, très important. Dofus, très important.